je suis un peu jaune bonjour ce le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler de vos dessins pour la participe je suis en train de perdre ma voix pour la participation au challenge lamarin du mois de février dont le thème était animaux victoriens j'ai reçu pas mal de participation j'en suis très contente et merci à vous d'avoir participé comme pour les autres vidéo je vais vous montrer quelques illustrations un pas tous parce que sinon on passe 1000 ans dessus mais en fait je vais prendre des illustrations qui me semblent intéressantes pour décortiquer un peu et vous donner aussi à vous même si vous n'avez pas participé au projet et pas des petites clés pour progresser en dessin en illustration donc donc voilà et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque évidemment je vous donnerai le thème pour le mois de mars du coup à la fin de la vidéo donc restez et bien évidemment si tu veux participer à des challenges si tu veux voir d'autres vidéos en rapport au challenge si tu veux voir des vidéos en rapport au dessin n'hésite pas à ta beauté de à ta beauté n'hésite pas à ta beauté à cette chaîne parce que beaucoup première participation que j'ai reçue il nous vient de sarah qui nous dit qu'elle a fait miss lady bruce et donc bruce est en référence au nom du requin dans les dents de la mer l'idée de faire un requin en tony victorienne m'est venu directement déjà je les aime trop ne tuez pas les requins s'il vous plaît s'il vous plaît ne tuez pas les requins je comprends ta passion j'adore les requins aussi j'ai eu une fascination pour les requins depuis que je suis petite ne tuez pas les requins et je me suis dit qu'il serait encore plus mimi dans ce challenge puis j'ai préféré faire un requin fille parce que j'aime trop les épaulettes et les robes de femme j'adore cette participation parce que je m'attendais vraiment pas à avoir des poissons ou des animaux marins en fait ouais généralement quand je pensais au challenge j'étais en mode bon ce sera principalement des mammifères parce que c'est généralement plus facile j'imagine à rendre humain entre guillemets et je suis super contente d'être surprise comme ça d'avoir des participations comme ça ou en fait pour elle visiblement c'était une évidence elle a fait un requin direct et j'adore sa tête j'aime beaucoup les couleurs j'aime beaucoup les efforts au niveau de la lumière on voit vraiment où la lumière est portée c'est à dire sur la droite peut-être qu'il aurait fallu à peine plus de contraste éventuellement mais en même temps le trait noir le line art noir apporte un peu de contraste généralement je trouve l'expression du requin est génial ça correspond vraiment bien au reste les couleurs sont cool le fond peut-être que la couleur effectivement ne va pas parce que le fond est fait très ancien étant donné que le thème était victorien la personne a voulu très certainement avoir un petit fond un peu vintage mais je trouve que le marron orange avec le violet bleu dessus il ya une petite différenciation qui se fait mais c'est peut-être le côté texturé un peu vieux à l'arrière et qui est pas trop trop appliqué sur le dessin peut-être que ça aurait mérité un peu plus de alors soit de mettre un calque par dessus en fait il est possible de trouver sur internet des gens qui proposent des textures gratuites généralement pour des montages vidéo pour des montages photos par exemple pour des photos vous pouvez ajouter un peu de texture dessus je sais qu'il ya la photographe brooke shaddon qui propose ces textures gratuitement donc n'hésitez pas à les voir c'est des textures qui vous plaît l'effet elle même et tu peux appliquer tu rajoutes un calque et tu appliques cette texture sur ton dessin pour qu'ils soient en harmonie avec le reste avec bas soit un calque en produits ou alors en lumière enfin faut tester vraiment les différentes sortes de calques qui existent pour vraiment avoir voilà le dessin qui s'accordait avec le fond derrière et apporter un petit peu plus de textures et de filtres un peu vieux quoi ensuite on a la proposition de néplune sur instagram qui nous propose cette petite ce petit portrait de chat famille de chats avec un peu une famille de gangsters quand même il y en a un qui qui a un flingue devant lui je sais pas s'il ya vraiment des explications les victimes plus animaux donc reine princesse et gentleman tueur c'est ce qui lui est venu à l'esprit avec le thème voilà en quoi ce challenge me parlait elle a nommé elle a nommé elle a nommé ses deux chats saphir et serval saphir pureté en blanc et bleu et serval en gentleman sopre pour passer partout lorsqu'il devient tueur et ces deux là sont tous deux criminels sous leurs apparences trompeuses l'un est le cerveau l'autre les mains alors j'aime énormément la palette de couleurs j'aime beaucoup le côté blanc bleu et même le le fauteuil violet avec un peu de dorure et les dorures s'accordent bien en plus avec l'autre chat à côté qui est le gentleman ce que j'aime beaucoup c'est qu'il ya vraiment une réflexion des couleurs puisqu'elle dit que pour le c'est serval c'est ça qui passe un peu partout vu qu'apparemment c'est un tueur un peu un peu discret voilà elle a gardé l'idée de gentleman mais en plus de couleur assez sobre pas forcément flashy pour pouvoir être passe partout j'aime beaucoup les expressions aussi le regard très sérieux c'est compliqué quand on dessine un animal un peu humain de mettre des expressions parce que les animaux n'ont pas les mêmes traits forcément que nous au niveau du visage ils ont pas les mêmes expressions la même façon de bouger la bouche voilà donc faut toujours que ça rappelle l'animal mais en même temps qu'il ya des expressions qui ressemblent aux humains donc ça c'est quelque chose qui est un petit peu le défi de ce challenge c'est que quand on crée un animal qui va être un petit peu humain c'est lui donner comment lui donner une personnalité et lui donner un petit peu entre guillemets d'humanité et moi généralement je passe tout par le regard j'avais vu une super bonne explication d'ailleurs peut-être que je ferai une vidéo là dessus serait vachement intéressant que je retrouve d'une illustratrice japonaise justement qui parlait de la différence entre le dessin japonais dans la pop culture et le dessin plus occidental et que généralement on critiquait un peu gentiment le manga quand on parlait généralement des shojo ou même d'autres mangas ou animés qui sont pas forcément des shojo même des shonen ou des saïnen où généralement les yeux sont toujours extrêmement détaillés la pupille est détaillée l'iris détaillée et puis le nez c'est genre un trait et la bouche c'est un trait et cette illustratrice japonaise a expliqué elle comprenait le sens la petite touche d'humour dans ce même mais en même temps essaie d'expliquer que au japon il ya beaucoup de choses qui se passent dans le regard que c'est pour ça aussi qu'il y a énormément de regards différents dans les animés vous remarquerez j'ai cet exemple qui me vient à l'esprit parce que je suis en train de regarder l'animé mais genre dans ma hero academia ils ont pas du tout tous le même regard et selon leur personnalité ils ont un regard qui est typique ou stéréotypé de leur personnalité il ya vraiment des des comment des stéréotypes ou en tout cas des attentes qu'on a si un personnage un peu sérieux il aura telle ou telle forme de deuil en fait ou de regard et donc je pense que ce genre de choses s'applique avec les animaux si vous les dessinez comme on voit et c'est ce qu'on voit avec le dessin de néplune c'est que que ça soit pour pour son personnage de saphir ou pour serval qu'on regarde très très sérieux elle a rajouté effectivement des petits sourcils qui normalement les chats ont pas forcément de sourcils définis mais là c'est confondu avec le visage donc ça passe super bien et puis le regard même si la pupille est évidemment très félin la forme est félin mais elle reprend quand même des codes humains avec des voix là des yeux plus froncés un regard plus plus sérieux et finalement ça suffit à donner de l'expression ça suffit à donner un peu d'humanité alors que le reste voilà la petite truffe et puis la bouche elles sont pas forcément expressif il y en a même une qui est cachée et c'est un petit peu ce qu'on peut ce sur quoi on peut se concentrer quand on fait justement un personnage et en plus un personnage animal avec des traits humains c'est très confus ce que je viens de dire non on va résumer ça les yeux c'est important voilà simplement le seul alors le seul petite chose que j'aurais c'est au niveau de la position notamment du chat sur la droite avec son flingue pointé sur nous l'idée du flingue pointé sur nous du pistolet pointé sur nous c'est super intéressant parce qu'on comprend justement un peu la menace et le côté gangster mais le problème que j'ai c'est que le le bras est un peu tombant et on a du mal étant donné qu'il ya beaucoup de blancs au niveau de la manche et tout et que la patte du chat est de la même couleur que le gilet on a du mal à différencier ces éléments et ça fait un peu cafouille parce que vu qu'il ya beaucoup de blancs au dessus même s'il ya des touches de noir avec la cravate et le flingue qui est bien c'est bien d'apporter des touches d'autres couleurs le bras la peau la peau la fourrure de l'animal plus le gilet ça se confond un peu et on a plus l'impression que ce flingue qui en plus est de face donc il faut reconnaître que c'est un flingue de face on a l'impression que c'est une sorte de badge on a l'impression qu'il est rattaché au gilet et vu qu'il ya peu de ombres les ombres sont pas très accentuées il ya pas beaucoup de contraste au niveau des ombres et ben on a du mal à comprendre ce qui se passe au niveau de ce geste donc moi ce que j'aurais fait ou ce que je te propose éventuellement c'est de travailler un peu plus les ombres pour avoir un peu plus de contraste au niveau des ombres ça pourrait déjà pas mal aider d'avoir une ombre au niveau du bras pour qu'on distingue bien l'avant-bras et le bras voilà pour qu'on distingue les deux parties peut-être y aurait-il fallu que le gilet soit à peine plus foncé que le reste ou pas forcément exactement la même couleur que là que la fourrure parce que du coup la main se confondant et peut-être que va finalement le les traits aurait pu être un peu plus foncé comme ça la main bah plutôt que d'avoir des traits blancs on aurait eu des traits un peu plus foncé on aurait compris on aurait vu la délimitation de la main enfin de la patte donc voilà c'est peut-être un peu le souci c'est que c'est un peu cafouilli à ce niveau là et que je vous invite bah comme j'ai dit dans mes autres vidéos je vous invite très sincèrement à mettre votre dessin en noir et blanc au cours de sa réalisation pour que vous puissiez voir quel contraste on a et si les contrastes surtout marchent les contrastes c'est super important ça vous permet vraiment d'avoir de l'équilibre dans votre illustration d'avoir la profondeur et surtout de diriger l'oeil du spectateur que le spectateur sache où directement il faut regarder et c'est vrai que ce pistolet noir on sait qu'il faut le regarder mais vu qu'on comprend pas trop comment il le tient et qu'il faut un peu analyser bah on a tendance à se dire juste que c'est pas un pistolet que c'est un badge et donc on loupe peut-être un des éléments qui est le plus essentiel et qui nous fait comprendre que c'est une famille de mafieux ensuite on a un couple de nouveau de chat avec chronique gare qui nous a fait donc ce couple de chats j'ai choisi ce dessin parce que ce que j'aime bien dans cette illustration c'est une fois de plus les couleurs parce que les couleurs se répondent et c'est quelque chose que je trouve bien c'est à dire qu'on a deux personnages qui ont une complicité apparente puisque ben ils vont au bas l'ensemble gentleman minou invite danseuse minette on voit qu'au niveau du costume du chat sur la droite il y a du rouge qui a peu le même rouge que la robe la robe même au niveau bah vu que c'est visiblement je pense une chatte trois couleurs au niveau de la queue il ya des touches de noir le noir rappelle le costume aussi du chat et ça c'est quelque chose qui est souvent intéressant à aussi à prendre en compte quand on crée des personnages et quand on crée des duos qu'on essaye d'avoir des personnages qui ont une alchimie ensemble ou du moins qui ont une histoire ou quelque chose en commun c'est d'avoir des couleurs qui se répondent ou alors des couleurs qui sont qui se complètent ça s'insisterait jamais assez sur les couleurs je sais que c'est quelque chose qui est compliqué mais les couleurs sont super importantes pour effectivement traduire une expression traduire une personnalité traduire là ici une complémentarité ou traduire voilà un couple qui se répond qui est un peu ensemble et c'est super important d'avoir ce genre de d'idées en tête de savoir que voilà ça c'est bien d'avoir des couleurs qui correspondent là tout à l'heure on a vu avec le le couple chat que elle était un petit peu plus aristocrate et lui un petit peu plus dans les bas il y avait besoin de se fondre dans le paysage donc il avait un des couleurs plus neutre voilà ce genre de réflexion autour des couleurs est super intéressante et super importante pour pouvoir expliquer un peu l'histoire d'un personnage aussi meilleur exemple au niveau des couleurs pas forcément vous parler de dessin mais pour que vous compreniez l'importance des couleurs je pense que l'une des séries qui m'a le plus épatée au niveau du traitement des couleurs ça doit être breaking bad breaking bad a une ambiance effectivement très jaune vert un petit peu voilà enfin on connaît généralement quand on pense à breaking bad si on connaît un peu breaking bad on a le générique qui nous vient en tête on a ces images du désert qui nous viennent en tête donc c'est toujours très jaune vert on a également leur drogue qui fond qui est la méthamphétamine bleue donc le bleu aussi revient et on se rend compte si vous regardez un petit peu si vous faites des recherches aussi vous regardez la série de nouveau et que vous faites attention que chaque personnage a un code de couleur qui lui est vraiment propre la sœur de skyler par exemple elle est toujours en violet et quasiment tout dans sa maison qu'il appartient à la sœur a des éléments violets et on voit les éléments violets justement qui plus en plus prendre place ou voilà selon selon les épisodes et selon l'histoire jesse aussi a une palette de couleurs au fil des saisons qui change en fonction de ses aventures et de sa personnalité qui change skyler aussi énormément parce que skyler je pense que c'est un des meilleurs exemples parce que pour ceux qui connaissent pas forcément l'histoire skyler c'est la femme de de walter white walter white c'est donc un professeur qui a un cancer et qui décide de se lancer un professeur de chimie et qui décide de se lancer donc dans le trafic de la méthamphétamine la création de la méthamphétamine pour subvenir aux besoins de sa famille et skyler est de plus en plus investi dans cette histoire et dans ce dans ce dans cette illégalité aussi et on voit ces couleurs qui change c'est à dire qu'elle a des couleurs très pure au début et au fur et à ni dans cet univers elle commence à voir des vêtements plus vert qui rappelle l'argent mais qui rappelle aussi un peu voilà le sentiment un peu de poison et qu'elle est plus en plus dedans et donc voilà c'est super important de savoir les couleurs de se concentrer sur les couleurs et pour en revenir à ce dessin là bah je trouve ça super que le chat sur la droite et des éléments de rouge pour rappeler la robe du chat sur sur la gauche et puis bah le côté rouge forcément rappelle un petit peu à l'amour à la passion et on voit un couple qui va danser qu'on a l'air de beaucoup s'apprécier et tout donc voilà les couleurs comme on l'a vu aussi avec le dessin précédent c'est super important et c'est bien de se pencher un peu dessus et de savoir quelle couleur est associée à quoi sachant que c'est pas une science absolue mais si vous avez si vous créez des personnages ou une histoire et que vous avez des codes couleurs que vous voulez attribuer bah faut s'y tenir et savoir comment répondre aux personnages mais je suis absolument trop dingue en fait depuis le début vous voyez la lumière à le bout là pourquoi vous ne l'avez pas dit c'est bon il n'y a plus rien là non bah oui j'avais pas vu moi j'avais pas eu oui dernière proposition qui est je pense du coup mon coup de coeur de ce challenge qui est la proposition par captain lem de ce petit hibou hibou victorien parce que j'aime à peu près tout de ce dessin j'aime les contrastes énormément parce qu'on a un personnage très sombre que ça soit au niveau a priori de la personnalité au même niveau des couleurs l'oeil ressort énormément c'est ce que je vous disais le regard super important et là l'oeil ressort super bien ce que j'aime énormément dans cette proposition au delà du personnage qui est très charismatique et très bien réussi c'est le style en fait tout simplement de captain lem qui est très crayonné et on a eu pas mal de style un petit peu avec des traits un peu plus enfin moins net jusqu'à maintenant on a déjà eu des propositions dans mes challenges de voilà avec des personnages où le line art est pas et pas super clean ou quoi et mais à ce point là crayonné je crois pas qu'on en a vraiment eu et moi j'aime beaucoup l'aspect crayonné comme ça au niveau du visage au niveau du bas des plumes ça fait vraiment de la texture ça rapporte vraiment de la profondeur même au niveau du chapeau ça apporte aussi l'ombre ça rapporte les petits les petits côtés voilà ça permet aussi un peu travailler les ombres comme ce genre de choses faut savoir que les dessins au style crayonné je trouve que ça a toujours énormément de charme parce que ça rappelle un petit peu le côté traditionnel du dessin tout en apportant là clairement la touche numérique puisque le dessin le coloriage tout est au numérique mais ça rappelle un peu ce côté quand j'étais en école d'art c'était un truc que j'aimais trop faire c'était même quand je faisais des créations ou des crayonnés ou des dessins j'aimais beaucoup les scanner et pousser le contraste parce que j'aimais bien les faire un petit peu vraiment crayonné dur tu vois avec des traces des traces de des traces qui restaient je trouve que ça a beaucoup de charme ça participe énormément à créer de la profondeur au dessin et puis je pense qu'on aime tous généralement plus côté crayonné parce qu'on est beaucoup des fois à se dire j'adore mon croquis mais j'aime pas du tout mon dessin fini et je pense que des fois apporter un line art maîtrisé et qui est quand même un peu crayonné ça apporte beaucoup de charme au dessin je crois que c'est Loïch une fois de plus je la mentionne quasiment à toutes mes vidéos mais Loïch j'avais regardé son workshop qu'elle avait fait récemment et c'est vrai que comparé à ses oeuvres avant où elle était beaucoup plus axée sur la peinture elle a apporté beaucoup plus de place aux croquis et aux traits crayonnés dans ses dessins dans ses lieux actuels et elle disait qu'elle trouvait que finalement le crayonné qu'on que des fois on voit un peu mauvais parce que on veut toujours avoir le line art le plus parfait le plus le mieux maîtrisé le plus le plus soft et elle disait qu'au final on pouvait avoir un très beau line art et une très belle maîtrise du line art quand même avec un un line art où on voit quand même des traces de crayon on voit quand même des fois des lignes qui se répètent un petit peu c'est justement dosé et quand c'est justement dosé et que l'on sait où amplifier ou amplifier un petit peu ces traits là bas ça donne énormément de charme au dessin et je pense que c'est ce qui se passe avec ce dessin là c'est que au niveau du regard au niveau des yeux il y a vraiment ces petits traits crayon qui sont apportés au niveau du col aussi le trait pas forcément toujours parfait et continu mais justement ça apporte un peu de profondeur au dessin et c'est pas non plus les tout petits crayonnés qui des fois c'est un petit peu la limite à avoir c'est que il ya des dessins c'est crayonné mais le problème c'est qu'on a l'impression que la personne ne maîtrise pas son dessin et que les crayonnés sont vraiment plus un signe d'incertitude du trait alors que là on a un crayonné qui n'ont juste que c'est pas une incertitude c'est les traits sont déterminés sont faits mais ça apporte la profondeur ça apporte des ombres à des endroits et en plus dans un style je trouve que ça colle bien au thème puisque le thème étant victoria un peu ancien on a vraiment l'impression que c'est un pas un vieux croquis non mais je veux dire qu'on arrive à apporter cette notion un petit peu de vintage avec les couleurs certes mais aussi avec ce crayonné là et de toute manière après c'est son style si vous allez voir son instagram ce que je vous invite à faire il ya vraiment toujours ce côté crayonné que je trouve mais trop trop beau et les couleurs sont toujours bien choisi en fonction de ça enfin voilà c'est super c'est super beau merci à tous d'avoir participé à ce challenge c'était super cool évidemment comme d'habitude de voir vos dessins n'oubliez pas si vous postez sur instagram de mettre le hashtag challenge lamarin et pour que je puisse voir et puis pour que l'on puisse en parler en vidéo on va tout de suite voir ensemble le challenge pour ce mois de mars le challenge pour ce mois de mars c'est chanteuse japonaise donc c'est un challenge comme les autres de character design ce qui veut dire que c'est des personnages que je veux c'est un personnage ou éventuellement deux si vous voulez ou plusieurs mais ça doit rester l'étude d'un personnage donc pas besoin de décors pas besoin de s'attarder là dessus c'est vraiment pour avoir le personnage pour avoir une idée de la personnalité une pose ou voilà quelque chose comme ça pour revenir au thème pourquoi chanteuse japonaise parce que bah une fois de plus ça se divise en deux c'est chanteuse et japonaise ce qui veut dire que il ya plein de trucs différents que vous pouvez faire il ya plein de choses qui peuvent être intéressantes à chercher c'est pas parce que je dis japonaise que forcément j'entends une fille de l'univers animé manga ça peut être un peu plus traditionnel ça peut du coup aller dans l'histoire japonaise donc voilà faire des recherches sur l'histoire japonaise voir des costumes mais ce qui est important c'est de garder le fait que c'est une artiste chanteuse donc garder le côté bas musique et le côté japonais donc même si par exemple fait tu pas une sorte de chanteuse à la nana osaki de l'animé du manga nana il faut qu'on voit dans le personnage je demande pas de faire nana mais si c'est un peu un personnage un peu contemporain il faut qu'on voit dans le personnage en quoi elle est japonaise donc pas tomber forcément dans des gros clichés limite raciste mais qu'on voit à sa personnalité à son style vestimentaire qui peuvent être assez accolé à des univers vestimentaires que le japon la mode japonaise donc voilà ça permet de faire plein de recherches là dessus et puis ça peut être dans le futur vous pouvez très bien inventer un personnage du futur qui est japonaise mais en quoi du coup elle est japonaise bah faut quand même qu'il y ait des éléments donc rajouter peut-être des éléments un peu plus traditionnels japonais rajouter je sais pas des kanji qui veulent dire quelque chose quand même sur 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 ces marques de vêtements voilà quelque chose qui rappelle quand même cet univers là garder également le côté chanteuse c'est une chanteuse je veux une chanteuse donc comment interpréter ça est ce que c'est avec un micro est ce que genre elle est juste en train de chanter donc voilà il ya plein de choses dans l'art du spectacle aussi à trouver là dessus et je suis restée sur chanteuse spécifiquement donc une femme parce que j'avais envie voilà d'imposer ça tout simplement parce que c'est mon challenge je fais ce que je veux vous avez jusqu'à la fin du mois c'est pendant tout le mois de mars et ben donc jusqu'au 31 janvier février mars oui c'est ça 31 mars et puis voilà j'ai hâte de voir ce que vous allez faire c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo oui merci à tous d'avoir participé merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à ajouter d'autres analyses ou d'autres questions de dessin ou des questions à propos du challenge qui va venir dans les commentaires j'y réponds très souvent et abonnez vous si ce n'est pas déjà fait à bientôt bye bye